Daniel Martinigol, bonjour, bienvenue à Nice Fiction 2023. Et nous avons une petite heure là pour échanger autour de votre écriture, de l'écriture pour la jeunesse, qui est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup finalement en science-fiction et en imaginaire, tout qu'en science-fiction, parce qu'en imaginaire c'est moins le cas. Donc je vous remercie d'accepter d'être venu jusqu'à Nice. Je suis ravie d'être là. Et puis donc on va discuter, vous êtes une écrivaine qui a quand même beaucoup beaucoup produit, qui a une grande expérience, une grande richesse de production et qui va nous parler, on va discuter de tout ça. Avant de commencer, même si beaucoup de personnes à Nice Fiction vous connaissent et savent ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous parler de votre formation, comment vous êtes venu à l'écriture, comment vous êtes venu à la science-fiction ? Alors je suis retraitée de l'éducation nationale, j'ai été professeure de lettres modernes pendant suffisamment de temps pour être ravie de pouvoir m'arrêter et à 60 ans, moi j'en ai bénéficié de cette fameuse retraite à 60 ans. Et j'ai découvert que j'aimais les jeunes en fait lors d'une colonie de vacances où j'avais été monitrice pendant un certain temps et c'était d'ailleurs une colonie musicale, puisque je suis fille d'une pianiste et c'était par l'intermédiaire de quelqu'un que maman connaissait, qui était musicien à Beaune, puisque je suis bourguignonne. Je revendique le fait que je suis née à Meursault, dans les grands vins blancs de Bourgogne. Et puis j'ai eu l'occasion de m'occuper d'enfant pendant trois semaines, comme ça je devais avoir 18 ans, je pense, que je devais avoir à peu près cet âge-là. Et j'ai beaucoup aimé m'occuper de jeunes. Et quand je suis revenue un petit peu plus tard sur l'hypothèse de faire des études littéraires, je me suis dit que ça me plairait bien d'être professeur de français. Et j'ai pu mener à bout ce projet. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré m'occuper des jeunes, les initiés à la littérature. Et l'écriture est venue un peu après. Et tout naturellement, ayant l'habitude de m'adresser à un jeune public, ayant l'habitude aussi de leur expliquer des choses et d'essayer de les motiver un petit peu à se pencher sur le futur, parce que je trouvais que c'était très important aussi de faire découvrir ça aux jeunes. J'y reviendrai plus tard, parce que j'aimais déjà lire de la science-fiction. Je me suis dit, après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si, moi, à mon tour, j'écrivais un livre ? Alors, la science-fiction, en fait, c'est venu un petit peu du fait que l'appartement de mes parents était trop étroit pour qu'après la naissance de mon frère, on puisse avoir chacun notre chambre. Et nous habitions tout près de mes grands-parents, puisqu'on était dans un même bâtiment. Et du coup, tout naturellement, mes grands-parents, qui, eux, disposaient d'une chambre supplémentaire, ma grand-mère a dit, pourquoi Daniel ne viendrait pas dormir dans notre appartement ? Et puis, mon frère a pris donc ma place dans la chambre, dite chambre d'enfant. Et je me suis retrouvée dans une chambre chez mes grands-parents où il y avait toute une série de livres avec des couvertures extrêmement colorées. Et j'aimais lire. Et un jour, j'en ai pris un un peu par hasard. Là, je me suis dit, au fait, c'est quoi ça ? Je savais que c'était les livres de Pépé, comme on appelait nos grands-parents à l'époque, Mémé et Pépé. Maintenant, c'est Papi, Mamie. Avant, la génération de mes parents, c'était Pépère, Mémère. À chaque génération, on change le vocable pour désigner les grands-parents. Et donc, c'était les livres de mon pépé adoré. Et puis, j'ai commencé à lire ça un soir. Et puis, je n'ai pas éteint la lampe de cheveux quasiment jusqu'à ce que je sois arrivé au bout. Et je me suis régalé en me disant, si tous les autres, parce qu'il y en avait une longue étagère, si tous les autres sont pareils, je vais vraiment adorer ça. Et c'était les livres du fleuve noir Anticipation qui sont devenus célèbres dans le milieu de la science-fiction par le fait qu'ils ont contribué, comme dans mon cas, à amener beaucoup de gens à lire de la science-fiction. Et je vais aller jusqu'au bout de l'anecdote. C'est que Pépé, en question, m'a surprise un jour que j'étais assise, allongée, même admis, allongée dans une chaise longue sous les platanes de la cour familiale, plongée tellement dans le bouquin. Alors, je ne me souviens plus du tout qui en était l'auteur, mais c'était un de ses livres de la collection du fleuve noir Anticipation. Il est arrivé subrepticement, comme savent le faire les adultes, quand ils veulent surprendre un jeune en train de faire quelque chose, par derrière, il s'est penché au-dessus de moi, j'ai sursauté, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu lis là ? Eh bien, j'ai dit, j'ai un livre ? Alors, il m'a dit, oui, non, mais c'est un de mes livres, ça. Alors, j'ai dit, oui. Mais il me dit, mais ce n'est pas pour toi, ça. Alors, j'ai dit, ah bon, pourquoi ce n'est pas pour moi ? Il m'a dit, parce que c'est de la science-fiction. Il m'a dit, la science-fiction, alors j'ai dit, oui, j'ai compris, c'est écrit dessus que c'est de la science-fiction. Alors, il m'a dit, mais la science-fiction, ce n'est pas pour les jeunes, et surtout, ce n'est pas pour les filles. Alors, ça, c'est gravé là, jusqu'à ma dernière minute de vie, le fait qu'on m'ait dit, en me parlant pour la première fois de la science-fiction, ce n'est pas pour les jeunes, et surtout, ce n'est pas pour les filles, ça a fait que j'ai quand même écrit, enfin bon, un nombre impressionnant de livres qui sont tous pour les jeunes, et puis qui sont tous pour les filles. J'ai insisté auprès de mon éditeur, le premier éditeur, quand on a été pour ressortir l'or bleu, dont je parlais tout à l'heure, pour qu'il y ait mon prénom en entier. Je pense que, bon, Martinigol, c'est long comme nom, quand même. Et je lui ai demandé, c'était Laurent David, directeur de la collection du livre de poche jeunesse chez Hachette, et je lui ai dit, est-ce que ce sera possible ? Quand il m'a dit, je vais vous faire un contrat, alors, d'abord, il ne voulait pas. Au début, je ne comprenais pas pourquoi mon manuscrit ne l'intéressait pas. Et la deuxième fois que j'y suis retournée, chez Hachette, sur sa convocation, il m'a dit, on hésite avec votre livre. Alors, j'ai dit, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Il m'a dit, c'est un peu une bluette sentimentale. Alors, je trouve que pour un livre qui a déjà le mot bleu dans la couverture, ajouter le terme un peu négatif de bluette sentimentale, ça m'a fait légèrement grimper au rideau. Et j'ai dit, mais je l'ai fait exprès. Je lui ai dit, j'ai mis l'or bleu parce que je parle de l'eau, comme si c'était un bien très important, j'y crois profondément. Et puis, je dis, j'ai fait exprès de faire une histoire d'amour. Alors, il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, parce que je sais ce que c'est qu'une jeune fille qui lit un roman. Elle aime bien, les filles aiment bien qu'il y ait des histoires d'amour. Dans les livres qu'elle lise, je dis, moi, j'ai lu plein de livres de science-fiction. Il n'y avait jamais de jeunes, il n'y avait jamais d'histoire d'amour. Je dis donc, mon premier roman, j'ai eu envie qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait une histoire d'amour. Alors, il m'a dit, bon, finalement, vous le défendez bien. Il me dit, je vais vous dire pourquoi on hésite depuis un moment chez Hachette à vous faire un contrat. Alors là, je m'attendais. Il m'a dit, il est tellement bon qu'on pensait que vous étiez un prêtre non. Alors là, je suis tombée des nus. J'ai dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas demandé plus tôt ? Alors, il m'a dit, ben, on hésitait parce que... Alors, je lui ai dit, alors, moi, maintenant, sachant ça, je veux une chose. C'est que même si Martinigol, c'est long, je veux que vous marquiez Daniel en entier à côté. Je dis, je veux que les gens voient que c'est une femme qui a écrit ça. Alors, il m'a dit, non, non, mais pas de problème, Daniel. Soyez tranquille, on va mettre votre prénom en entier. Et je dis, Daniel avec deux ailes et Martinigol sans oeuf au bout. Je dis, vous ne faites pas de faute. Je parlais quand même à Laurent David, directeur de toute la collection jeunesse chez Hachette. Mais il avait su me piquer au vif. Et puis, je lui ai dit, je veux mon nom et mon prénom. Je ne veux pas simplement un des points. Je veux qu'on sache que c'est une femme qui a écrit ça. Donc, quand je vois maintenant les jeunes autrices, parce que j'aime beaucoup employer le mot autrice, moi, écrivaine m'a toujours un peu plus posé de problème parce que, d'abord, il y a le son, il y a veine. J'aime pas ce son veine. Autrice, par contre, quand il y a des jeunes autrices qui ont commencé à vouloir employer ce terme-là, ah, j'ai adopté tout de suite. Parce que, bon, finalement, dans les maisons d'édition, vous avez des éditrices, vous avez des dessinatrices, vous avez des correctrices, vous avez toute une flopée de gens dont les noms se terminent en tristes. Et puis, il aurait fallu dire auteur, eux, ou écrivaine, eux. Non, je dis non. J'ai dit, il y a le son aussi. On entend aussi les mots. On ne fait pas que de les lire. Et puis, finalement, ça, c'est... J'ai dit, ça ne deviendrait à personne, à l'idée de qui que ce soit, de dire un acteur et une acteur. Même en mettant un bout, un haut bout. J'ai dit, tout le monde dit, un acteur, une actrice. On dit un auteur, on dit une autrice. Voilà. Et puis, petit à petit, c'est rentré dans les mœurs. Et je suis très, très contente que, maintenant, on parle tout à fait naturellement des autrices. Et je ne sais pas, je disais tout ça pour dire que je me suis battue quand même pour que mon premier roman sorte avec le nom féminin de l'auteur, eux, sur la couverture. et que j'ai vraiment été comblée par le succès qu'a eu le roman quasiment d'emblée. Et ce roman reste encore parmi les... Enfin, c'est mon... Non, mon best-seller, c'est celui-là. L'or bleu se vend quand même moins que les oubliés de Vulcain. La planète poubelle fait plus recette que la Méditerranée desséchée. Mais c'est vrai que les deux romans ont été énormément étudiés dans des classes. Et ça, j'en suis très fière. C'est bien de vous être battue pour les futurs. Ça sert toujours à ce qui arrive derrière, les combats. C'était aussi... La SF, donc, n'était destinée qu'aux jeunes garçons. Oui. Bon, c'est fini, c'est terminé, cette histoire. Il y a aussi... On avait aussi parlé de l'histoire en particulier. Bon, beaucoup de gens savent ce que c'est Guédelon, mais peut-être pas tout le monde, donc... Alors, Guédelon, ça commence à se savoir quand même parmi vraiment le grand public. Au nord de Lyon, il y a une équipe de fous qui sont en train de construire un château fort avec les techniques du Moyen Âge. Et c'est vraiment, enfin, bon, c'est un lieu que je recommande pour la visite, pour y emmener des jeunes. Et puis même, les adultes sont fascinés aussi de voir comment ça se fait, tout ça. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Guédelon et en particulier Marilyn Martin, qui est à l'origine du projet, parce que mon frère habitait à proximité, dans Lyon. Et c'est ma belle-sœur, un jour, qui m'a dit « Toi, qu'il y a les trucs bizarres... » Parce que, vous savez, l'étiquette, ça clignote au-dessus de ma tête d'une bonne partie de ma famille. Elle est bizarre. Et donc, ma belle-sœur m'a dit « Toi, qu'il y a les trucs bizarres... » Tiens, ça m'a paru susceptible de t'intéresser. Mais il y a des gens qui ont commencé à construire un château fort pas très loin d'ici. Alors là, oui, effectivement, dans le genre de trucs bizarres, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit « Ah bon ? » Elle me dit « Mais il se trouve que demain, je vais à tel endroit, une espèce de marché artisanal, je ne sais plus quoi. » Elle dit « Je sais qu'il y aura là la sœur de la responsable de ce chantier médiéval. » Donc, j'ai commencé par rencontrer Virginie, la sœur de Marilyn Martin. Et puis, bon, je suis allée sur le chantier. Alors moi, j'ai vu Guédelon avec les murs d'enceinte pas plus haut que la table, là. Donc, j'y suis allée très, très souvent. Ça fait un bon moment que je n'y suis pas allée. Ça me manque. Je ne vais pas tarder de retourner dans Lyon pour aller voir exactement le chantier. Bon, je vois les photos. Je suis tout ça régulièrement sur Internet et sur le site des Guédelon. Mais voir le château grandir, prendre son allure réellement de château fort. Alors, j'ai le temps de vous raconter une petite anecdote parce que ça, c'est sympa aussi. Le château de Guédelon, à l'origine, c'est un projet d'un monsieur qui s'appelle Michel Guyot qui a fait sa réputation en restaurant des châteaux un peu partout en France. Je ne sais pas exactement combien il en a restauré, mais c'est quelqu'un qui avait la chance d'avoir de l'argent, disons les choses telles qu'elles sont, et qui a consacré sa fortune personnelle à la restauration de châteaux. Ça aurait pu être bien pire comme utilisation. Et il se trouve qu'il y a proche de Guédelon un château dans une commune qui est très connue qui s'appelle Saint-Fargeau. Le château de Saint-Fargeau est un magnifique château dont les toits sont en ardoise, des toits gris magnifiques. Et les tours sont en briques. Donc, vous avez des tours roses splendides avec ce toit en ardoise gris. Saint-Fargeau, c'est aussi un endroit à aller. Si vous allez à Guédelon, il faut voir Saint-Fargeau en même temps. Les deux sont très proches l'un de l'autre. Mais Saint-Fargeau était dans un état de délabrement assez catastrophique parce qu'il y avait un incendie qui avait détruit une partie du toit. Donc, Michel Guyot a acheté Saint-Fargeau et il a réuni une équipe de spécialistes pour voir comment ils allaient pouvoir restaurer ce château. Et il a fait appel à une dame historienne de l'art qui s'appelle Marilyn Martin et qui est venue assister avec d'autres personnes spécialistes de restauration de château à cette réunion pilotée par Michel Guyot. Et ils ont envisagé de réparer le toit à l'identique de ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire avec des ardoises. Et ils en sont arrivés à parler des tours. Et là, il y a un monsieur qui était bien au courant de la construction de Saint-Fargeau qui a dit « Les tours, sous les briques, il y a des pierres. » Tout le monde a regardé avec les yeux tout ronds ce monsieur. Il a dit « Oui, au départ, c'est un château fort, Saint-Fargeau. » Et donc, les tours étaient en pierre. Et au moment du développement de l'artillerie, au fur et à mesure de l'évolution historique de notre beau pays français, ils se sont dit que des boulets de canons en direction des tours de pierre de Saint-Fargeau, ça risquait de ravager définitivement les tours. Donc, ils les ont habillés de briques. Ils ont mis des briques autour pour que ça fasse comme un coussin, en quelque sorte, un mortier amortisseur. Et donc, toutes les tours de Saint-Fargeau sont en briques. Si vous y allez, elles sont toujours en briques. Ça a été bien restauré, question de ça. Mais il faut savoir que dessous, il y a les mêmes tours qu'à Guédelon. Ce sont des tours en pierre. Alors, du coup, Michel Guillaume a dit « Alors là, pas question, on laisse les briques, mais on précisera que dessous, ce sont des tours de pierre. » Enfin bon, ça, c'est bien beau, on le dit aux gens. Et c'est là qu'il a lancé ce truc qui est complètement dingue. Il a dit « Un château fort, ce qui serait bien, ça serait d'en construire un. » Alors, tout le monde l'a regardé en disant « Bon, c'est Guillaume, on sait, il y a du pognon, il rêve, etc. » Mais il y a une personne qui a réagi. C'est Marilyn Martin qui était de l'autre bout de la table. Et elle a dit « Ah ben ça, moi, je veux bien le faire. » Alors, Michel Guillaume l'a regardé. C'est elle qui me l'a raconté, je vous jure que c'est vrai. Alors donc, Michel Guillaume l'a regardé, puis il lui a dit « Comment ça, Marilyn, il la tutoyait en tant qu'historienne de l'art, il avait déjà eu affaire à elle. » Il lui a dit « Tu veux construire un château fort ? » Alors elle a dit « Ben, ça serait génial quand même, de construire un château fort avec les techniques de l'époque, puis de voir comment il faisait. » Et alors là, Michel Guillaume a dit « Qu'est-ce qu'il faut pour construire un château fort ? » Alors il y a quelqu'un qui a dit « De la pierre. » Et là, il y a un petit monsieur qui n'avait pas encore ouvert la bouche, qui a dit « Ça, on n'a ça pas très loin, là. On a une carrière de pierre qui date du Moyen-Âge, justement. » Ah bon ? Oui, c'est dans la forêt, une forêt qui s'appelle la forêt de Guédelon. Il y a une vieille carrière abandonnée, là. Mais on sait que c'est la pierre. Alors là, ça a fait son chemin. Et puis Michel Guillaume a dit « Qu'est-ce qu'il faut en plus ? » Alors il y a quelqu'un d'autre qui a dit « Du bois. » Et le vieux monsieur a dit « Mais on a ça aussi, puisque c'est dans une forêt. » Et là, il y a la troisième personne qui a répondu quand Michel Guillaume a dit « Il nous faut quoi encore ? » Et quelqu'un a dit « Ce serait pas mal qu'il y ait de l'eau aussi. » Et le petit pépé a dit « Ben, on a ça aussi. » Dans la forêt de Guédelon, il y a une rivière. Et là, Michel Guillaume a dit « Vous croyez que c'est à vendre ? » Il a dit « Tout dépendra, monsieur Guillaume, exactement du prix que vous voulez y mettre. » Mais vous savez, tout est à vendre. Et donc, Michel Guillaume a acheté la forêt de Guédelon. Et l'équipe qui a construit le château a déposé un permis de construire à la DDE de Lyon pour avoir l'autorisation de construire un château fort de 50 mètres de côté. Voilà. Ils ont eu l'autorisation. Alors, à la DDE de Lyon, ils ont quand même téléphoné pour avoir des précisions. Mais ça s'est fait comme ça. Guédelon est né comme ça. Parce qu'il y avait de la pierre, du bois, de l'eau, du terrain, des gens qui y croyaient. Enfin, si ça, ce n'est pas de la science-fiction, quelque part, c'est génial. On est dans l'imaginaire, presque là. Et moi, la première fois que je suis allée me balader au milieu de ces enceintes qui étaient à peu moins hautes que la table, j'ai tout de suite vu des gamins en train de s'éclater comme des malades au milieu d'un projet pareil, quoi. Alors, donc, j'ai dit un jour à ma belle-sœur, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait faire un... Ce serait un cadre génial pour écrire une histoire pour des gamins, un truc comme ça. Donc, elle en a parlé à Marilyn. Enfin, elle en a parlé à Virginie. C'est sa sœur qui en a parlé à Marilyn. Et donc, Marilyn a dit, bon, moi, je veux bien la voir, cette dame. Et donc, je suis allée rencontrer Marilyn. Marilyn, mais j'arrivais avec l'étiquette écrivain de science-fiction. Elle se demandait bien ce que je voulais faire, quoi. Alors, elle m'a dit, oui, on m'a dit que vous écrivez de la science-fiction. Alors, j'ai dit, oui, mais enfin, pas que ça, quand même. Il y a d'autres choses aussi sous l'étiquette science-fiction. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? J'aimerais bien que ce soit des enfants de notre époque qui vivent une aventure, mais qui puissent éventuellement avoir des relations par peut-être une porte temporelle ou quelque chose comme ça en direction du passé. Et ça permettrait de voir comment ça se faisait aussi au Moyen-Âge. Elle dit, ça, ça commence à m'intéresser. Et elle m'a dit, faites-moi un projet. Alors, donc, j'ai fait un projet. Et puis, en fait, Marilyn a adhéré tout de suite. On avait bien sympathisé. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant, là, maintenant que tu as le décor, etc. Ce qu'il nous faut, c'est un éditeur. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'on ait un éditeur. Et c'est là que je lui ai présenté Jérôme Vincent, l'éditeur des éditions ActuSF, qui a su défendre, si j'ose dire, le morceau d'une façon positive devant Marilyn. Et on a donc confié aux éditions ActuSF l'édition du premier tome des Aventures à Guédelon. Au départ, je pensais n'en faire qu'un, finalement, sur la pierre, celui qui s'intitule Les pierres qui pleurent. Et puis, finalement, comme ça a marché. Et puis, Marilyn m'a dit, mais tu n'as pas autre chose à nous rencontrer. Je dis, si, je peux faire d'autres choses. Je peux parler du bois aussi. Elle me dit, oui, oui, parle du bois. Alors, donc, j'ai fait le maître Chêne. Et après, le maître Chêne, j'ai eu l'occasion de travailler à la forge. J'ai travaillé à Guédelon, moi. J'ai été bénévole à Guédelon. Donc, je n'ai pas fait les gros travaux. Je n'ai pas fait les murs. Mais j'ai travaillé en particulier à la forge à actionner le soufflet de forge. Ça fait les muscles, ça. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle de gym. Vous allez dans une forge et puis vous actionnez le soufflet. C'est efficace aussi. Donc, j'ai travaillé aussi avec la teinturière pour les teintures. Elle fait aussi la teinturière les couleurs. Et puis, donc, le maître Chêne est sur le bois. Non, les pierres qui pleurent est sur le bois. Je vais y arriver. Je reprends. Les pierres qui pleurent est sur les maçons. Le maître Chêne est sur le bois. La fleur de fer est sur la forge. Et l'homme au chat rouge est sur les couleurs. Voilà, c'est les quatre grands pôles des oreillers de Guédelon dans les quatre tomes qui s'intitulent Les aventures à Guédelon avec des illustrations qui sont pensées entre les mains de plusieurs illustrateurs. Actuellement, l'édition, les quatre tomes sont illustrés par l'illustrateur Zariel, qui est en même temps un des collaborateurs de la maison d'édition ActuSF. Alors, inutile de dire que l'endroit où ils se vendent le mieux, c'est la boutique de Guédelon, puisque Guédelon a une boutique où ils vendent plein de choses. Mais à chaque fois, il faut que ce soit accepté, coopté par l'équipe de Guédelon. On n'arrive pas à vendre à Guédelon n'importe quoi. Et puis, ça marche bien. Je ne sais plus ce que j'ai eu. J'ai eu un prix européen, je crois, pour la série Aventure à Guédelon. Alors là, je vais peut-être paraître un petit peu trop sûre de moi et outrecuidante, mais j'ai eu la chance d'avoir tellement de prix de littéraire que je ne me souviens pas de tous. Il y en a deux qui sont très chers à mon cœur. Le premier, c'est le Grand Prix de l'Imaginaire pour les abîmes d'Autre-mer. Et puis, le second, c'est le prix Cyrano pour l'ensemble de mon œuvre, l'ensemble d'une œuvre consacrée à la science-fiction. Quand on m'a remis le prix, j'ai dit, ça sent le sapin, ça... Le public a éclaté de rire. Le prix pour l'ensemble d'une œuvre, oui, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit, c'est la fin de la carrière. Mais non, non, ce n'était pas du tout la fin de la carrière. C'est essentiel. Je parle trop. Pas du tout, pas du tout. Mais justement, c'est intéressant, vous avez parlé d'Autre-mer, parce que Guédelon, en fait, c'était aussi des techniques. Des techniques et la science-fiction, pour revenir à la science-fiction plus proprement, enfin, plus spécifiquement, c'est aussi une face... Il y a le mot science dans science-fiction. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la réalité. C'est le futur, c'est ce qu'on imagine. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivés à écrire de la science-fiction pour les jeunes qui soient... On a commencé par l'or bleu, mais est-ce que vous pouvez nous préciser davantage la démarche d'un écrivain qui écrit en direction des plus jeunes ou moins jeunes ? Parce qu'Autre-mer, c'est plutôt des grands adolescents, je pense, parce que le texte est assez complexe. Et comment on peut... On en arrive, finalement... Comment on fait ? Comment Daniel Martinigle a fait ? Il n'y a pas vraiment de recette, mais je pense que... Au départ, j'ai écrit pour mes élèves. Ensuite, je pense que je pensais aussi à mes enfants, écrire pour mes enfants, pour leur laisser des livres qui les feraient peut-être réfléchir sur certains sujets, comme la gestion des déchets dans les oubliés de Vulcain ou l'or bleu, l'eau. Je me suis éloignée lentement, mais sûrement, des jeunes élèves qui étaient les miens. En fait, j'ai commencé à... D'abord, j'ai eu des classes plus âgées à un moment donné de ma carrière. J'ai enseigné aussi en lycée. Et donc là, tout naturellement, en ayant devant moi des jeunes qui étaient peut-être un peu plus âgées, plus grands adolescents, je me suis adaptée, en fait, au créneau d'âge de mes élèves. Parce que je ne m'en cache pas. Enfin, avant toute chose, moi, si on me demandait ce qui a marqué ma vie, ce qui a rempli ma vie, ce qui a rempli ma vie, c'est d'être professeur de français. Avant toute chose, je suis fière d'avoir écrit des livres, etc. Mais j'ai aimé enseigner à des enfants et à des adolescents et même à des grands adolescents le plaisir de la lecture, le goût pour les livres, le goût aussi pour la belle langue qui est la langue française. Tout à l'heure, on est allé avec mon mari voir la mer. Je ne voulais pas venir à Nice sans aller voir la Méditerranée de près. Parce que d'abord, je l'ai complètement vidé là-dedans. Dans l'or bleu, il n'y en a plus. Donc je peux quand même aller lui rendre hommage en voyant qu'elle est toujours là. Mais en fait, j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais entendu pour la première fois parler de migrants qui traversaient la Méditerranée et qui mourraient noyés avant d'arriver sur nos côtes, si j'ose dire. Et vous savez, les livres, des fois, ça naît d'un truc tout bête. Bon, c'est divine, mais si on la vidait, cette mer, il viendrait à pied. Au moins, il ne se noirait pas. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vidé la Méditerranée. Comme ça, il passe à pied. Ils ne sont pas plus heureux, d'ailleurs. Mais c'était l'idée de se révolter. Il y a très souvent, à l'origine de mes livres, il y a une sorte de révolte. Et cette révolte, c'est pour montrer à mes jeunes lecteurs qu'il n'y a jamais rien de perdu d'avance. On peut se battre. On peut se battre pour beaucoup de choses. Et c'est exact que, ayant un public devant moi de jeunes élèves qui devenaient de plus des grands ados, j'ai vieilli aussi un petit peu le relationnel de l'autrice avec son public. Je ne sais plus... Alors, je suis en train de réfléchir l'origine exactement de... Si, Outre-mer, je sais comment c'est né. C'est né sur le... C'est né au Québec. Les abîmes d'Outre-mer sont nés au Québec, en fait. Alors, je précise que j'ai dû tellement bassiner mes enfants avec le Québec que mon fils y vit maintenant. Il est parti s'y installer. Et puis, donc, mon fils habite à Québec. Et j'y ai là-bas, en plus de mon fils et de ma belle-fille, une adorable petite fille. Et je commence maintenant à me dire que ça va peut-être me prendre l'envie un de ces jours d'écrire pour des plus petits. Parce que j'ai une petite fille au Québec et puis j'ai une autre petite fille qui est plus âgée, qui est en CP, et un petit-fils qui sont, eux, à Limoges. Et ça me plairait bien de faire un livre pour eux. Donc, il se trouve peut-être potentiellement une histoire de Daniel Martinigol qui sera plus ciblée vers les plus jeunes lecteurs. Chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Et donc, j'étais allée voir Elisabeth Von Arbour, éminente autrice de science-fiction qui habite au Québec, à Chicoutimi. Et puis, dans mon périple touristique, je suis allée dans un endroit sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, attention, quand on dit le fleuve Saint-Laurent, les gens imaginent que c'est un fleuve à l'échelle des nôtres. Quand vous êtes au bord du Saint-Laurent, vous avez l'impression d'être au bord de la mer. Vous ne voyez pas du tout l'autre rive. Alors, le Saint-Laurent, c'est gigantesque comme fleuve. Et à Tadoussac, il y a dans les eaux du Saint-Laurent qui remontent, il y a des baleines. Des baleines qui remontent jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Et j'avais vu des baleines à Tadoussac. Et le lendemain, j'étais à Québec. J'étais sur les murs de la citadelle de Québec. Je dominais le Saint-Laurent où il y avait de gigantesques bateaux parce que le fleuve est tellement large qu'il peut accueillir des bateaux très, très importants. Et je regardais ça et je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est rigolo de penser qu'en haut, il y a des bateaux et en dessous, il y a des baleines. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait ? Tiens, ce serait marrant. Qu'est-ce qui se passerait si ce qu'il y a dans les bateaux était transporté par les baleines ? Voilà, c'est tout. C'est comme ça que sont nés les abîmes d'Autre-mer. L'hypothèse que des baleines pourraient transporter et des passagers et du fret, etc. Alors après, il a fallu creuser quand même parce que c'est facile à dire comme ça, mais pour arriver à construire tout l'univers de la planète Autre-mer, mais je l'ai dit, je crois que c'est hier, je l'ai dit, c'est plus quand, dans une table ronde, que des élèves m'avaient dit, un jour, j'ai fait énormément de rencontres scolaires autour de mes livres avec des classes, qui n'étaient pas les miennes, mais on m'invitait à aller rencontrer mes jeunes lecteurs. Et un jour, un élève s'est fait le porte-parole de la classe avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, il m'a dit, Mme Martinigol, on a bien discuté avec mes camarades de classe, on a décidé de vous dire qu'on allait détruire tous vos livres. Lequel sauvez-vous ? Alors, j'ai dit, vous... Alors, ne me dites pas que vous voulez les brûler. Ils ont dit, non, 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 on se contente de vous dire qu'on va détruire vos livres, vous n'en avez qu'un à sauver, lequel sauvez-vous ? Et alors là, ça m'est apparu d'une façon évidente. J'ai dit, alors à ce moment-là, je vais tricher. J'ai dit, je ne vais pas en sauver un, mais je vais en sauver trois. Je sauve la trilogie d'Autre-mer. Et c'est vrai que s'il n'y avait qu'une seule chose qui restait, j'aimerais que ce soit l'univers d'Autre-mer. Alors là, c'est né de tout simplement la banale idée de faire transporter par des baleines le fret des bateaux. Mais après, c'est aller bien plus loin. Alors j'ai écrit la nouvelle qui est censée être préquelle de la trilogie. Après, la nouvelle qui s'intitule L'enfant et l'abîme. J'en profite pour dire qu'apparemment, elle est en libre accès, cette nouvelle. Il me semble qu'il suffit d'aller sur les livres d'Amazon et on peut télécharger sans problème la nouvelle L'enfant et l'abîme. Il n'y a absolument aucun problème pour la trouver librement. Elle est à la fin de la trilogie au niveau de l'impression papier. Mais pour quelqu'un qui veut découvrir un petit peu ce que sont les abîmes d'Autre-mer, lire la nouvelle L'enfant et l'abîme, qui est donc le premier contact des humains avec les abîmes, on peut le lire sans problème. Je suis contente. Il y a des livres comme ça, je suis contente qu'ils soient en libre accès. Ce texte-là n'est pas très long, c'est une nouvelle. Il y a un autre livre, d'ailleurs c'est toujours Outre-mer, un autre livre, enfin deux, parce que je crois qu'il y en a deux. Je suis absolument ravie qu'ils existent. C'est les abîmes d'Autre-mer en turc. Alors apparemment, ça fait des lustres que l'éditeur turc ne doit plus envoyer les droits à l'éditeur français. De toute façon, l'éditeur français ne m'envoie pas les droits non plus. Alors donc, on est tranquille comme ça. Mais donc, les rapports entre les auteurs et leurs éditeurs, on pourrait en parler longtemps. Mais c'est vrai que je suis quelque part très fière que dans un pays aussi... Je ne veux pas qualifier d'une façon positive ou négative ce que vivent les jeunes filles turques, mais dans un pays aussi particulier, je me contenterai de dire ça, que ce pays, dans ses modèles, et dans les rapports entre les jeunes femmes, les jeunes filles, et le reste du monde, entre guillemets, en particulier leurs proches, je suis très contente que les abîmes d'Autre-mer puissent être lus par des jeunes filles turques. Je m'en moque éperdument que ça ne me rapporte rien, mais de savoir que mes livres existent encore en Turquie et qu'ils sont lus en Turquie, ça, ça me rend très fière. Je suis très contente de ça. Bon, si l'éditeur était un peu plus honnête avec moi, ça n'aurait pas été mal non plus, mais bon, c'est un autre sujet. On est là pour parler des livres. Autre-mer, c'est déjà, il faut savoir que, c'est vrai qu'il est au livre de poche, mais un peu difficile à trouver. Par contre, ActuSF a publié la trilogie au complet, donc on peut facilement le trouver grâce à l'édition. L'intégrale est chez ActuSF. Par contre, il n'y a pas que des baleines dans Autre-mer, et c'est pour ça qui fait sa force. Il y a aussi les réseaux sociaux, le journalisme, la déontologie, le respect des autres cultures. Ce n'est pas juste une aventure avec des baleines, si j'ose dire, qui d'ailleurs ne sont pas des baleines, finalement. Oui, oui, c'est la passionnée de vidéos que j'étais. Là, je suis devant une caméra, il y a eu des heures entières où j'ai fait l'inverse, où j'étais derrière un caméscope, etc., à filmer mes élèves, à faire travailler mes élèves en vidéo, à leur apprendre à s'exprimer à l'oral devant une caméra. D'ailleurs, je suis fière de savoir qu'il y en a au moins un ou deux, ou une ou deux, je ne sais plus si c'est des garçons ou des filles, mais j'ai eu l'écho comme quoi certains de mes anciens élèves avaient travaillé ensuite dans l'audiovisuel. Donc, j'ai toujours privilégié l'image pour essayer aussi de faire passer des informations. J'ai eu la chance d'être... Alors, le Pépé en question qui lisait de la science-fiction, en même temps, il avait une caméra 9 mm. À l'époque, c'était l'ancêtre complètement du film. Et il m'a collé assez vite l'œil sur l'objectif de cette caméra. Et j'ai toujours trouvé... Moi, par rapport à une caméra, j'ai une image toujours qui me frappe. C'est qu'on regarde dans un objectif comme ça, on voit quelque chose en tout petit. Et quand c'est projeté, c'est très grand. Voilà. C'est cette échelle, si vous voulez, qui fait que je me suis beaucoup intéressée aux médias, au journalisme, etc. Et c'est vrai qu'Outre-mer, avant toute chose, ce sont aussi des médias voyeuristes. Quand on a commencé à avoir beaucoup de déballages dans les médias, alors je ne vous dis pas, quand j'ai vu apparaître les réseaux sociaux, mais bon, maintenant, je considère que je suis une vieille dame, ce n'est plus obligatoirement mon âge de me battre. Mais si ce que j'ai mis dans mes livres, si les personnages qui agissent dans les abîmes d'Outre-mer ont pu conduire des jeunes à réfléchir sur le rôle des médias et sur les exagérations que peuvent présenter quelquefois les médias, si la déontologie du journaliste, que je rêve d'être un journaliste idéal, peut avoir été inspirée par mes livres, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer. Au contraire, mais il faut le faire d'une certaine façon. On ne casse pas les choses. On essaie éventuellement de présenter les problèmes pour reconstruire ou construire différemment. C'est ce que j'ai toujours expliqué à mes élèves. Quelquefois, je disais à mes élèves, bon, le brouillon, là, il faudrait le reprendre. Ça m'est arrivé un nombre impressionnant de fois de voir le gamin ou la gamine en question prendre la feuille avec l'intention de le déchirer. Et là, j'avoue que si des fois je gueulais dans mes cours, c'était là que je me fassais. Je ne t'ai pas dit de le détruire. Je t'ai dit de travailler ton texte. Je lui ai dit, tu vas faire table rase de ce brouillon-là, tu vas repartir sur autre chose. Ce n'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en reprenant un texte, en corrigeant ou en reprenant des images, en supprimant, en ajoutant, en mettant des commentaires, etc. Pour progresser, il ne s'agit pas de piétiner. Il s'agit de... Si j'avais foutu tous mes brouillons, au moins, de romans à la benne dès le premier jour, je n'aurais pas publié 50 romans. Et j'en ai écrit en collaboration avec d'autres auteurs. Alors là, on est des fois tenté un peu de faire porter le chapeau aux voisins. Et c'est vrai que j'ai travaillé avec d'autres auteurs, en particulier avec Alain Grousset et Paco Porter. J'ai publié beaucoup de romans sous le pseudonyme de Kim Aldani, avec Alain Grousset, qui est un ami de très longue date. On s'est connus dans le milieu de la science-fiction. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on était un couple dans la vie. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu de ne jamais mettre les pieds, c'est où, à l'île de la Réunion, puisqu'ils ont invité Alain Grousset en étant persuadé que j'étais sa femme. Et quand il a donné les noms pour remplir pour les billets d'avion, c'est là qu'ils ont découvert qu'Alain avait une épouse et que ce n'était pas Daniel Martinigol. Alors, je suis ravie que la femme d'Alain et Alain soient allées à la Réunion. Enfin, ce n'est pas moi qui suis allée. Alors que pour les organisateurs, ils pensaient avoir deux auteurs pour un couple. Mais non, c'était un peu raté. Mais alors, on en rit encore avec Alain et son épouse, bien sûr. Et donc, on a fait Kim Aldani. On a choisi Kim, aussi bien masculin que féminin. Et puis, on a fait Aldani avec Alain et Daniel. Et là, nous avons écrit toute une série de livres. Ceux-là sont pour les plus jeunes. Les aventures de Kerry et Mégane. Et les aventures de Kerry et Mégane, je ne sais même plus exactement combien il y a de tomes. Enfin, il y en a pas mal. Je crois qu'on les trouve de moins en moins chez l'éditeur d'origine. Mais alors, on peut les trouver sans problème aussi sur des sites d'occasion. Et là, à chaque fois, nous construisions le scénario ensemble. Et puis ensuite, on se partageait les tâches. Là, ça titille ma curiosité. Comment on écrit à deux ? À part se partager les tâches. Qu'est-ce que ça veut dire, se partager les tâches ? Est-ce qu'il y en a qui fait les dialogues et l'autre, le décor ? Non, en fait, on discutait... Alain, c'est loin de moi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées par téléphone. Et il y a aussi des moments où on a été obligés de se retrouver autour de la même table pour... On ne s'est jamais disputé. On n'a jamais eu de conflit. C'est ce que je dis toujours. Alain, c'est comme un frère pour moi. Mais alors que je n'ai jamais arrivé d'avoir des prises de bec avec mon propre frère, avec Alain, on n'a jamais eu ce genre de choses. Alain n'a pas de frères et sœurs. Lui et son épouse, justement, qui est donc une grande amie aussi, m'a dit souvent, tu es la grande sœur qu'il n'a jamais eue. Et en fait, ça n'empêche pas de me dire mes cas de vérité, mais enfin, je ne me gêne pas aussi dans l'autre sens. Mais on n'a jamais eu de conflit. Ça s'est toujours passé par du va-et-vient, par l'intermédiaire de nos ordinateurs. Il faut quand même que je reconnaisse que c'est toujours moi qui passe ce que j'appelle familièrement la brosse à reluire. C'est-à-dire... Alors Alain, il déteste corriger. Lui, alors, il a des idées extraordinaires. Il a une production extrêmement rapide. Mais alors, quand il faut corriger, il n'en a plus rien à faire. Alors donc, c'est toujours moi qui ai corrigé, qui ai... Et de temps en temps, quand je n'étais pas d'accord, on discutait calmement. Et puis, ben oui, tu as raison, finalement, oui. Bon, ça nous est arrivé pratiquement autant de fois l'un que l'autre d'accepter que l'idée de l'autre était meilleure ou que le déroulement de l'action présentée par l'autre était meilleur. Mais la finalisation au niveau du texte, ça a pratiquement toujours été moi qui faisais la dernière correction. Oui, la brosse à reluire. Et je lui envoyais, il me disait, je l'ai relu, c'est bien, ça marche bien. C'est tout. Jamais, tu n'as rien vu à corriger. Il me dit, non, je m'en fous. Voilà, c'est ça. Ça ne l'intéressait pas particulièrement de s'apesantir longtemps sur le travail. Mais c'est vrai que je voyais bien que les éditeurs, eux, d'ailleurs, c'était assez souvent qu'ils se retournaient vers moi après au niveau des corrections, en disant, est-ce que vous pourriez changer, Daniel, tel passage, etc. Mais c'est parce que je suis peut-être un peu plus, je ne sais pas, je suis peut-être plus attachée aux détails au niveau de l'écriture. Oui, justement, ce n'est pas tellement de raconter une histoire ensemble. Est-ce qu'on fait un style à part ? Est-ce que quand Daniel Martinigol écrit Autremer et qu'elle écrit un livre à deux mains, est-ce qu'on voit la différence ? Oui, je crois qu'on voit la différence. D'ailleurs, Alain, le premier à le dire, quand il a lu les manuscrits d'Autremer, il a toujours dit c'est du Martinigol. Mais ça m'est arrivé aussi de dire en lisant ses propres manuscrits, c'est bien du grousset, ça ressemble bien à du grousset. C'est enrichissant. Il ne faut pas du tout comment dire ? Il ne faut pas se brimer en se disant ça ne me plaît pas mais je ne lui dirai pas parce que je vais lui faire de la pelle ou je vais le vexer. Non, il y a une façon de dire les choses. Si j'ose dire, c'est comme une relation de couple mais c'est une relation de couple d'écrivain comme il peut y avoir une relation de couple affectif dans un couple marié ou etc. Mais là, la relation passe par justement le respect de ce que fait l'autre et surtout ne pas se braquer. Nous, ça nous a beaucoup plu. On a beaucoup aimé ça, faire ça. Il y a un bon moment qu'on n'a rien écrit ensemble. D'ailleurs, on en a parlé l'autre jour et je ne sais pas, il y a peut-être une ou deux idées. Quelquefois, quand moi je suis en panne sur certaines choses, j'en parle à Alain et c'est lui qui débloque la situation. Alors lui, il débloque la situation si j'ose dire à la grosse louche en deux coups de cuillère à peau. Moi, je vais plutôt, si je dois débloquer une idée qui coince un peu chez Alain, je vais y aller peut-être plus sur la pointe des pieds, je vais peut-être plus lui dire il faudrait peut-être que tu fasses ci, que tu fasses ça, etc. Et quelquefois, c'est arrivé qu'il me dise bon écoute, je t'envoie la page en question ou le chapitre en question et puis tu fous ton nez dedans et puis on va bien voir. En général, c'est mon avis qu'il accepte. Ce qui fait que d'ailleurs les correcteurs des maisons d'édition sont bien contents en disant entre deux, ils s'arrangent déjà tous les deux pour se corriger mutuellement. Mais ça nous a beaucoup plu. On a beaucoup aimé l'Enfant-Mémoire. C'est un Martinigol, celui-là, c'est un Martinigol Grousset. Bon, on a... Alors, j'avoue que je ne relis pas mes livres toutes les semaines quand même. Alors, j'en ai tellement publié parce que je crois que là, j'en ai 50 au compteur. Alors, donc, je ne peux pas me souvenir de tous. Donc, l'Enfant-Mémoire, Marsa dit, Destination Universelia, c'est à contre-coeur que Nunzia se rend sur la planète du savoir, mais sa rencontre avec Ocrine, l'Enfant-Mémoire, bouleverse sa vie. Qui est ce garçon aux pouvoirs étranges ? Quelle mission est-il venu accomplir ? Nunzia pressant qu'une menace pèse sur lui, et voilà qu'un bon jour, il disparaît. Voilà. Ça donne envie de lire. Alors ça, c'est jamais nous qui le faisons. On peut éventuellement passer un coup de brosse à reluire sur le quatrième de couverture aussi, mais en général, on laisse ce genre de travail aux attachés de presse, enfin, à la maison d'édition. C'est encore avec un regard complètement extérieur et non impliqué dans le récit que se fait le mieux un quatrième de couverture. Et bon, en plus, on a une belle couverture là aussi, elle est bien de Manchu, celle-là aussi, je pense. C'est marqué. Oui, oui, bien sûr. C'est notre illustrateur chouchou et favori, notre ami Manchu. Son vrai prénom, c'est Philippe, qui a représenté, c'est lui qui a fait tout ça. Il a fait l'or bleu, il a fait les oubliés de Vulcain et il a fait aussi les premières couvertures des abîmes d'Autre-mer. Et si vous avez l'occasion de les voir, les vaisseaux vivants, parce que les abîmes, ce sont des vaisseaux vivants, les vaisseaux vivants représentés par Manchu sont absolument somptueux. Je vais être familière, mais ça a de la gueule. C'est quelque chose qui fait que dessiner un vaisseau vivant où on sait qu'il y a l'œil à l'avant du vaisseau et que c'est là-dedans qu'est le pilote, nu, évidemment, parce que c'est le grand secret des abîmes d'Autre-mer. Ils acceptent leur pilote, mais ils veulent un humain. Et un humain, il n'a pas tout ça sur le dos. L'humain, il est un être vivant, nu, avec sa peau. et je me suis régalé à décrire dans cette trilogie ce que j'appelle l'osmose, c'est-à-dire l'union qui se fait entre l'humain et le vaisseau. Et les humains, je les ai appelés les perles, écrits P-E-R-L, avec un S quand c'est au pluriel, quand même, l'approche de français est là, on met le S au pluriel, mais quel rêve formidable d'être perle, de s'unir avec un être pareil qui est capable, parce que c'est la particularité donc de ces vaisseaux vivants, de vous emmener quasiment intégralement à l'autre bout de la galaxie en deux coups de cuillère à peau. C'est ça qui... Je les ai relus l'autre jour parce que je savais qu'on allait en parler. Alors, je lisais ça, mon mari passe à côté de moi, il me dit, ah, tu relis les abîmes ? Alors, je dis, oui, c'est bien, il me dit, c'est normal, c'est du martinigol. Bon, mais c'est mon mari, alors, donc, il est très partiel, mais bon... Mais c'est vrai que, oui, si... Voilà, si on devait détruire mes livres, lequel je sauverais, je ne sais pas, mais je pense quand même qu'avant toute chose, c'est Autremer, c'est chez moi, là-bas. On arrive au bout, mais je confirme que c'est un très, très beau livre. Autremer, qu'il y a des choses... Je n'ai jamais vraiment eu de grosses critiques, quoi. Ou les gens n'en parlent pas, ou ils disent que c'est bien. Non, non, c'est assez profond parce qu'on se rappelle que c'est un livre écrit pour les jeunes, c'est pas un livre de distraction. Les thématiques ne sont pas faciles, les réseaux sociaux, la politique, le mensonge, la déontologie de journalisme, je veux dire, ce sont des sujets d'actualité. La manipulation aussi, par les médias, plus que les réseaux sociaux, la caméra, mais qui n'est pas du tout bien veillante en permanence. Non, non, c'est un très beau livre, et effectivement, et puis il y a une belle aventure, une histoire d'amour, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on continue, qu'on ait envie de le lire. Donc, est-ce que vous avez un projet, un nouveau roman en ce moment ? J'en ai trois en ce moment, mais il y en a trois. Il y a trois piles sur le bureau. Alors, il y a deux romans jeunesse, enfin, il y en a un qui est peut-être moins jeunesse que l'autre, il y a un roman jeunesse, un roman, disons, qui est plus du style aventure, space-up, mais accessible aussi bien à des jeunes qu'à des adultes. Et puis, j'ai mon roman d'adulte, alors ça, c'est l'Arlésienne de la science-fiction française, ce bouquin, depuis le temps que j'en parle, du fait que j'ai un roman pour adultes sous le coude, mais il va falloir quand même que je finisse, enfin, il y a quand même 500 000 signes d'écrit, déjà, donc c'est déjà pas mal, ça fait déjà la taille d'un bon premier tome, mais surtout, il faut que je le finisse, parce que je suis, je vois pas qui d'autre que moi pourrait l'écrire, parce que c'est pas que je ne pense pas qu'un autre auteur ne pourrait pas prendre le relais, mais c'est du Martin Eagle tout craché, quoi, c'est moi, ce bouquin, c'est moi, alors donc, même si j'ai fait, on en a parlé, là, dans les tables rondes, comment on fait des diagrammes, comment on est jardinier, comment on est architecte, alors moi, là, sur ce bouquin-là, j'en ai trois cartons, comme ça, mais il n'y a que moi qui suis capable de m'y retrouver, quoi, je sais quasiment à coup sûr quelle est la dernière phrase de tout le bousin, comme je l'appelle, mais je sais où je vais, mais c'est ce qu'on disait dans la table ronde, jardinier ou architecte, moi, j'ai dit, je dis toujours, j'ai une flèche qui veut atteindre une cible et puis elle fait du virage, alors depuis le temps que celui-là fait des virages, je veux dire, les cols les plus dangereux des plus hautes montagnes sont battues depuis longtemps, mais oui, j'ai des projets, je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter d'écrire, ni pour les jeunes, ni pour les moins jeunes, et c'est mon moteur, quelque part, c'est ça qui a toujours motivé la plupart de mes démarches, de mes actions dans ma vie, et puis ce qu'on fait aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir en parler avec les lecteurs, discuter, transmettre, voilà, en fait, je pense que s'il y a un terme qui peut vraiment définir Daniel Martinigol, c'est ça, je veux bien être simplement une croix de transmission, si j'ose dire, transmettre l'amour de la SF, transmettre l'amour du space opéra, transmettre l'amour du vivant, avant toute chose, même si à Guédelon, c'est des pierres qui évoquent le passé, mais c'est quand même transmettre le vivant, parce que là-bas, dans ce château du Moyen-Âge, il y a des gens qui s'impliquent d'une telle façon pour faire revivre ce passé, et puis c'est des gens tellement, je ne peux que vous encourager à y aller, aller voir Guédelon, ça vaut vraiment le coup, voilà, on va conclure comme ça. Merci, alors, je profite pour parler d'une émission qui s'appelle Dounia Reçois, qui est la tribune des vagabonds du rêve, qui est sur internet, et cet entretien, on va l'y mettre, donc c'est, non, non, mais d'autres écouteront, ce sera avec plaisir, et puis bien sûr, ce sera sur la chaîne YouTube de Nice Fiction, en tout cas, merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous, de nous avoir donné envie de lire, j'insiste, de la littérature pour les jeunes, mais qui est vraiment très intéressante, parce qu'on peut être vieux et la lire avec plaisir et en découvrant beaucoup de choses, et puis lisez Autremer, déjà, puisque c'est le préféré, c'est celui qui aura été sauvé de la classe infernale, et un dernier mot. Et un dernier mot, je suis à Nice avec beaucoup de plaisir aussi, parce que j'ai été amie pendant longtemps avec un astronome de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur qui s'appelait Daniel Benest, qui est décédé, hélas, depuis quelques temps, et Daniel m'a emmené un jour à l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur et il m'a pointé au télescope, il m'a dit qu'est-ce que tu as envie de voir et que tu n'as jamais vu, j'ai dit une étoile double, parce que bon, les étoiles doubles, on sait qu'elles sont là, mais enfin, on ne les voit pas vraiment à l'œil nu, quoi. Et il m'a pointé l'étoile Albireo, Albireo A, Albireo B, deux étoiles qui, en fait, tournent l'une autour de l'autre, et ça m'a ouvert des horizons absolument créer du space opéra simplement dans l'imaginaire, c'est une chose, mais voir avec un télescope comme le télescope de Nice-Côte d'Azur des étoiles, enfin, il m'a montré d'autres choses, bien sûr, et se dire que là, là, on a toujours fait voyager des vaisseaux dans notre imagination, mais que là, on voit quand même, grâce à une machine, on les voit, ces étoiles, on voit ces planètes pas très loin, là, à l'autre bout du système solaire, c'est absolument fabuleux, et je, quand j'ai été, j'ai su que j'étais invitée à l'anisphiction, j'ai dit Nice, pour moi, avant toute chose, c'est voilà, c'est le souvenir de Daniel Beneste qui m'a fait découvrir les étoiles en collant mon oeil de myope, mais enfin, ça ne fait rien, ça ne se voit pas, la machine, la machine qu'on pense en direction de l'espace, voilà, merci, Donia. Merci, merci beaucoup, et puis Daniel, et à bientôt, alors, très bientôt, j'espère, sur les chemins de la science-fiction, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada